La différence entre le hijab, le niqab, la burqa, le shador, le kimar, la shayla, l'alamira, le jilbab, le dupata, l'écharpe, le tudung et le kerudung. Ces termes se réfèrent à divers types de vêtements portés par des femmes dans différentes cultures, en particulier dans le monde musulman, en tant qu'expression de modestie, d'identité culturelle ou d'engagement religieux. Chaque vêtement couvre différentes parties du corps et a des associations culturelles ou régionales spécifiques. Voici une explication de chacun. Hijab Description Un foulard qui couvre les cheveux, le cou et parfois les épaules, laissant le visage entièrement visible. Contexte culturel La forme la plus courante de tenue modeste portée par les femmes musulmanes à travers le monde. Le terme hijab peut également se référer plus largement au principe de modestie en islam. Utilisation Porté dans divers styles et couleurs, il est répandu dans de nombreux pays à majorité musulmane et dans les communautés musulmanes du monde entier. Niqab Description Un voile qui couvre le visage, ne laissant visible que les yeux. Il est généralement porté avec un foulard qui couvre les cheveux et le cou. Contexte culturel Associé à des interprétations plus conservatrices de la tenue vestimentaire islamique. Utilisation courant dans certaines régions comme l'Arabie saoudite et certaines parties de la péninsule arabique, mais également présents dans d'autres communautés musulmanes. Burka Description Un vêtement couvrant tout le corps qui dissimule le visage et le corps entier, avec une grille ou un écran en tissu sur les yeux pour permettre à la personne de voir. Contexte culturel, principalement associé à l'Afghanistan. Utilisation Porté en Afghanistan et dans certaines communautés conservatrices. 4. Chador Description Un long manteau ou une cape qui couvre le corps et les cheveux, laissant le visage découvert. Il est généralement tenu fermé à l'avant. Contexte culturel Traditionnellement porté en Iran, particulièrement par les femmes dans des contextes conservateurs ou religieux. Utilisation Commun parmi certaines femmes en Iran et dans certaines communautés musulmanes chiites. 5. Kimar Description Un voile long en forme de cape qui couvre les cheveux, le cou, les épaules et souvent la poitrine, laissant le visage découvert. Contexte culturel Mentionné dans les textes islamiques, il est porté par les femmes recherchant une couverture plus ample. Utilisation Porté dans divers pays à majorité musulmanes. 6. Description Un long foulard rectangulaire enroulé autour de la tête et fixé ou rentré aux épaules, laissant le visage visible. Contexte culturel Populaire dans la région du Golfe, y compris des pays comme les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Utilisation Apprécié pour sa polyvalence et sa facilité de style. 7. Alamira Description Un voile en deux pièces, composé d'un bonnet ajusté et d'un foulard tubulaire porté par-dessus, couvrant la tête et le cou tout en laissant le visage découvert. Contexte culturel Pratique et facile à porter, populaire parmi les écolières et les femmes qui préfèrent la simplicité. Utilisation Commun dans de nombreuses communautés musulmanes à travers le monde. 8. Description Un vêtement extérieur ample et long qui couvre le corps, à l'exception du visage, des mains et des pieds. Il ressemble à un long manteau ou une robe portée par-dessus les vêtements habituels. Contexte culturel Contexte culturel Porté comme une expression de modestie, parfois référencée dans les textes islamiques. Utilisation Trouvé dans divers styles à travers les pays à majorité musulmane. 9. Du patat Description Une longue écharpe polyvalente, traditionnellement portée par les femmes en Asie du Sud, en particulier en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. Utilisation Partie intégrante de tenues traditionnelles comme le saloir camise et le lehenga. Peut-être drapée sur la tête et les épaules, enroulée autour du cou ou simplement laissée retomber sur les épaules. 10. Signification culturelle Modestique Utilisée pour couvrir la tête et la poitrine en accord avec les normes culturelles. Accessoire de mode, souvent ornée et ajoute de l'élégance à la tenue. 10. Style Diverses manières de la draper, variant selon la région et les préférences personnelles. Écharpe Description Le mot turc pour un foulard carré, généralement en soie, coton ou tissu synthétique. Utilisation Plié en triangle et porté sur la tête, les extrémités étant nouées sous le menton ou enroulées autour du cou. Contexte culturel Modestie et tradition Portée par les femmes turques comme signe de modestie conformément aux pratiques islamiques. Expression de mode Également portée par des femmes qui apprécient le style. Style La manière dont un écharpe est noué et stylisé peut varier, reflétant les goûts personnels ou les tendances régionales. Tudung Description Le terme « malaise » pour un type de foulard ou voile couramment porté par les femmes musulmanes en Malaisie, Singapour, Brunei et dans certaines parties de l'Indonésie. Utilisation Couvre les cheveux, les oreilles, le cou et souvent les épaules, laissant le visage découvert. Généralement un vêtement en une seule pièce qui se glisse sur la tête. Signification culturelle Observation religieuse Portée en adhésion aux directives islamiques pour une tenue modeste Identité culturelle Représente l'identité musulmane malaise. Style Peut varier de design simple à des modèles plus élaborés. 12. Kerudung Description Un terme indonésien pour un foulard ou voile similaire au hijab porté par les femmes musulmanes. Utilisation Couvre les cheveux et le cou tout en laissant le visage visible, disponible dans divers tissus et styles. Signification culturelle Modestie en islam représente l'adhésion aux principes islamiques. Expression culturelle Reflète les motifs culturels indonésiens. Style Inclus des enroulements simples, des écharpes instantanées et des styles plus complexes. Couvre les cheveux et le cou, visage visible. Niqab en Orient, certaines parties de l'Afrique, couvre le visage, les cheveux et le cou. Burk afghan ouvre le visage et le corps entier, gris sur les yeux. Shador Iran Couvre le corps et les cheveux. Visage visible Divers pays musulmans Couvre les cheveux, le cou, les épaules, la poitrine. Visage visible Région du Golfe Foulard rectangulaire couvrant les cheveux et le cou Alamira Global, voile en deux pièces couvrant les cheveux et le cou Visage visible Gilbert, pays musulman, vêtements extérieurs longs couvrant le corps, visage Dupata Asie du Sud Polyvalent Peu couvrir la tête Les épaules, la poitrine Visage visible Turquie Foulard carré couvrant la tête et le cou Tudong Malaisie Singapour Brunais Couvre la tête, le cou, les épaules Kerudong Indonésie Couvre les cheveux et le cou Comprendre la signification culturelle Modestie et observance religieuse Tous ces vêtements servent à adhérer aux directives islamiques pour une tenue modeste, bien que les styles et interprétations varient selon les régions. Identité culturelle Ils expriment l'identité culturelle, Incorporant les coutumes locales, les tissus et les designs. Mode et expression personnelle Au-delà de la signification religieuse, ces vêtements permettent un style personnel et des déclarations de mode dans les paramètres d'une tenue modeste. Respecter la diversité Il est important de reconnaître la diversité parmi les femmes musulmanes et la variété des manières dont la modestie est pratiquée et exprimée à travers le monde. Chacun de ces vêtements reflète un mélange unique d'observances religieuses, de traditions culturelles et de préférences personnelles. Il est important de reconnaître la diversité parmi les femmes musulmanes et les femmes musulmanes et les femmes musulmanes et les femmes musulmanes. Il est important de reconnaître la diversité parmi les femmes musulmanes et les femmes musulmanes et les femmes musulmanes et les femmes musulmanes.